Bonjour et bienvenue sur la magie des étampes. Aujourd'hui, on fête la rentrée en préparant des petits portes de post-it que vous allez pouvoir remettre aux professeurs, à l'éducatrice, à la gardienne. Bref, c'est un petit projet qui se fait rapidement. Vous pouvez utiliser votre beau papier design que vous avez toujours en quantité et puis, bien, on bricole ça facilement ensemble. Vous allez avoir besoin de votre coupe-papier Stampin' Up et d'une feuille dose par dose, dans le fond, que vous allez couper à 5 pouces et 3 quarts par dose. Donc, déjà coupé 5 et 3 quarts. N'oubliez pas, ça peut vous aider. En haut, la lame de pliage, en bas, celle pour couper tout simplement. Donc, le côté haut, moi, je me sers beaucoup des mesures ici. Donc, on va faire un pli à chaque extrémité. Un demi-pouce et puis un pouce. Pas compliqué, on tourne ça de côté. Un demi-pouce, un pouce. Oups, si j'avais pas été... Un demi-pouce, un pouce. Ça devrait pas trop paraître. Quand vous vous trompez comme ça, vous pouvez venir avec votre pli-voir, passer par-dessus. Ça va pratiquement tout enlever la petite marque que vous ne vouliez pas avoir. Ça, c'est un patron que j'ai donné en cours il y a à peu près 13 ans, quand j'ai commencé comme démonstratrice. Et là, je vais vous montrer dans l'autre sens qu'est-ce qu'on a à faire. Donc, le côté long, au haut de votre coupe papier, on va faire un pli à 2 pouces, 2 pouces et demi, 6 pouces, 9 et demi, 10 et demi et 11 et demi. Là, c'est assez facile. Vous allez voir ici la partie du bas où est-ce que... Vous voyez ici, il y a plusieurs plis. J'espère que vous voyez bien, ça, la partie du bas qui a moins de plis, c'est votre boîte. La petite boîte en avant ici. Donc, on n'y touche pas. Et là, on va se faire des petites marques. Donc, en haut de cette boîte-là, on va aller ouvrir comme ça. C'est mon point de repère pour rendre ça très facile. OK? Donc, j'enlève les petits rabats. Et là, je peux aller faire des petites entailles pour que ça se colle et que ça se plie et que ça se colle mieux. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire avec notre coupe papier, on va aller enlever les deux extrémités ici. Oups! On enlève avec la lame de coupe. Attention de ne pas vous rendre jusqu'en bas. On se rend jusqu'à notre petite marque qu'on s'est faite ici. Regardez ça, c'est facile. On tourne de côté. On va faire la même chose. Vous pouvez vous fier à notre petite flèche ici. Ça va super bien. Et là, bingo! On est prêts à monter. Alors, pour monter ça, la meilleure chose, c'est le ruban double face comme ça qui se déchire. Je l'adore. Donc, on va venir en poser ici. Si vous dépassez, ce n'est pas grave. En le pelant, vous allez pouvoir le replier. J'en pose ici pour ma boîte. Vous allez voir, c'est tellement facile. Vous allez pouvoir en faire une douzaine à peu près en une heure pour tous les profs de vos enfants. Donc, voyez-vous, je suis en train de former ma boîte. Je vais enlever maintenant. Si je dépasse, je reclus. Je l'adore, cette double face-là. Pas juste pour les projets 3D, mais surtout pour les projets 3D. Là, on vient tout simplement monter notre boîte. Aussi simple que ça. Avez-vous vu ça? Comment ce n'est pas compliqué? On replie. On replie comme ça. Et puis, la portion ici, c'est la portion qu'on va aller coller. Le petit rabat ici, c'est celui qui va venir se coller en arrière de notre... ça, ce n'est pas du bon côté. Donc, voyez-vous, on va faire un pli comme ça, tout simplement. Donc, je vais mettre du tape ici. Et après ça, ça va être juste d'aller faire un petit contenant, si je peux dire, pour une petite division pour notre crayon. Voyez-vous, c'est déjà fait. C'est super facile. Il ne reste qu'à le décorer. Je vais vous donner les mesures, mais avant, vous avez dans les petites portions que vous avez mises de côté, vous allez couper une retaille d'un pouce et demi à peu près. Et là, vous allez faire un pli à un demi-pouce et un autre pli à un pouce. Donc, finalement, c'est pour séparer ça en trois parties égales. Donc, vous allez venir appliquer de l'adhésif aux deux extrémités. Et c'est ce qui va vous permettre d'avoir un petit contenant, un petit séparateur plutôt, pour votre crayon. Et là, je sais qu'il y a des crayons plus courts qui se vendent sur le marché. Moi, j'en n'avais pas. Donc, ce que vous faites, là, je ne collerai pas cette partie-là parce que je vous invite à aller mettre votre papier design avant. Donc, j'ai le mien ici. Et là, moi, je me force cette année. Là, je me suis dit, j'achète toujours tous les papiers Stampin' Up. Les papiers design. Je veux m'en servir au maximum. Et celles qui les ont achetées, vous allez vraiment triper sur mon site cette année parce qu'il va en avoir beaucoup. J'ai commencé une série qui s'appelle « Utilise ton papier design au max ». Donc, voyez-vous, ça fait mon petit contenant pour mon crayon. Ici, j'ai collé une petite affaire croche. Là, je pourrais aller tricher un petit peu mon pli. Voilà. Ça ne paraît même plus. Et là, bien, dans le fond, il reste à décorer. J'ai utilisé le lot Orchidées Grimpantes que j'aime, j'aime, j'aime tellement. Je m'en suis servi dans mes cours en ligne beaucoup. Et puis, vous allez le voir encore beaucoup sur mon site. Alors, une fois que notre papier design est collé, on peut vraiment, je vous recommande fortement d'aller coller ça avec des dimensionnaires. Ici, voyez-vous, je me suis confectionné une belle Orchidée avec le lot Orchidées Grimpantes. Là, il me manque une petite feuille. Je vais venir la poser après. Elle est restée avec la Big Shot juste à côté. Et là, bien, ça me permet de vous montrer que les petits post-its ici qui sont trois par trois rentrent très bien. Et on peut y glisser un petit crayon. Comme je disais, vous pouvez en trouver des plus courts en magasin. C'est simplement que moi, j'en avais pas. Donc, voyez-vous comment ça fait un beau cadeau pour la gardienne, l'éducatrice, le professeur. Ici, je m'étais trompée. Je l'avais fait plus large, mais ça fonctionne très bien. Donc, vous pourriez augmenter un peu la largeur et mettre des post-its un petit peu plus gros. Alors, j'espère que vous avez aimé ça. Puis, je vous invite, c'est le blog up des démonstratrices, à aller faire un tour pour voir les 11 autres projets de mes concières démonstratrices sur le thème de la rentrée projet 3D. Bonne journée, tout le monde.